La désindexation des pensions qui a été décidée le 13 mars dans le protocole d'accord qui a été signé par les partenaires sociaux qui gèrent nos régimes complémentaires a pour objectif de définir un mode de revalorisation des pensions différent de celui qu'il y avait jusqu'à présent qui était basé sur l'inflation. Pour un non-cadre, la pension mensuelle moyenne peut être estimée autour de 1500 euros donc 500 euros servis par l'ARCO, le régime de retraite des non-cadres. Cette désindexation va avoir un effet de perte de pouvoir d'achat pour 2013 de l'ordre de 60 euros par an. Pour les cadres, l'impact est encore plus fort puisque la part des régimes complémentaires dans leur pension est plus importante. Donc globalement, pour un cadre qui a une pension de l'ordre de 35 000 euros, l'impact annuel de cette moindre revalorisation est de l'ordre de 200 euros. Ce qui veut dire là encore, si on le ramène à une espérance de vie d'une vingtaine d'années, conduit à une perte en capital de l'ordre de 50 000 euros. Pour les retraités, il est effectivement trop tard pour changer l'assiette de ces pensions. En revanche, pour les personnes qui n'ont pas encore liquidé leurs droits, mon conseil, c'est de réaliser un bilan retraite qui va permettre à deux niveaux de maximiser le montant de la pension que la personne percevra lorsqu'elle partira en retraite. Alors, premier volet de cette maximisation, c'est le plus important et le plus évident, c'est que réaliser un bilan retraite, ça permet d'être assuré que l'on perçoit la juste contrepartie de l'ensemble des cotisations qu'on a versées tout au long de sa carrière. Je donnerai juste un chiffre tiré de notre expérience. On réalise 3 000 bilans par an et globalement, le montant moyen qu'on arrive à récupérer, c'est de l'ordre de 200 euros sur une pension mensuelle. L'autre intérêt majeur du bilan retraite, c'est de permettre à la personne de voir clair sur les voies d'optimisation de sa fin de carrière. Elle pourra choisir entre un rachat de trimestre, si elle en a la possibilité, du cumul emploi retraite, de la retraite progressive, du changement de statut. Plein de dispositifs permettent d'accompagner les fins de carrière, mais le choix du dispositif le plus approprié dépend de la situation de la personne et de la réalité de la carrière qui a été reconstituée. Sous-titrage Société Radio-Canada